Ce trajet, c'est le trajet que je fais tous les jours, donc pour me rendre à mon travail, je pourrais presque le faire à les yeux fermés. Sandrine travaille à Paris dans un cabinet médical à une vingtaine de minutes de route de son domicile. Elle s'y rend chaque jour en voiture. Le problème, c'est qu'elle n'a plus de permis de conduire depuis maintenant 7 ans. Mon permis, je l'ai passé en 2006, donc je l'ai eu, j'étais super contente, mais je faisais pas attention en fait. Je voulais super vite, les feux rouges, ça me fatiguait de m'arrêter un feu rouge. Même pas, ouais, un an à peu près, un an après, j'ai perdu mon permis de conduire. De plus en plus d'automobilistes prennent le risque de rouler sans permis et sans assurance. Selon les derniers chiffres, en 2013, leur nombre a augmenté de plus de 7% en France. Ils seraient plus de 500 000 et souvent sous-estiment complètement les dangers encourus. J'ai pas l'impression que quand je prends le volant, je peux me retrouver dans un accident que j'ai causé. Je serais la responsable s'il y a un accident, oui, ça j'en suis conscience, mais après, pour ça, il faut qu'il y ait l'accident. Pour lutter contre le phénomène, les policiers réalisent régulièrement des contrôles ciblés. On va essayer d'axer le contrôle sur les postes frontières, sur les permis de conduire, défauts de permis de conduire ou permis falsifiés, défauts d'assurance également. Nous suivons ces policiers direction la porte de Vincennes à Paris à la sortie des bureaux en fin de journée. Le contrôle débute à peine qu'ils arrêtent déjà un premier automobiliste qui leur semble suspect. Est-ce que vous pouvez me présenter votre certificat de matriculation, permis de conduire ? Certificat d'assurance. Ce qui a attiré l'attention du policier, c'est la plaque minéralogique du jeune conducteur. C'est une plaque de garage en W. La voiture ne serait pas assurée à son nom. C'est un véhicule qui a été acheté par le conducteur et qui continue de rouler avec la plaque d'immatriculation du garage, alors qu'il devrait avoir sa plaque d'immatriculation propre. Je lui pose la question s'il est assuré, il me dit que non, puisqu'il roulerait avec l'assurance du garage, l'assurance qui n'est pas valable, puisqu'il n'est valable qu'avec le W garage. Elle roule de par le fait en défaut de l'assurance. Le policier va aussi s'assurer que son permis est bien valable avec cette lampe à ultraviolet. Les défauts de permis d'assurance sont souvent liés. Le jeune homme affirme avoir acheté sa voiture d'occasion il y a deux semaines. Je n'ai pas encore reçu ma propre carte grise et pour le moment, j'utilise donc l'assurance qui est liée à la plaque d'immatriculation qui est au garage. Vous étiez conscient que vous n'étiez pas dormi avec ? Non, non, pas du tout. Non, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci et que je pouvais rouler avec. De bonne foi ou pas, pour défaut d'assurance, il risque plusieurs mois de suspension de permis et jusqu'à 3 750 euros d'amende. Le défaut de permis, lui, est encore plus sévèrement puni, jusqu'à 15 000 euros et un an d'emprisonnement. Le commandant Jurkowski dirige le STJA, service de traitement judiciaire des accidents sur Paris et sa périphérie. Ses conducteurs qui roulent hors la loi sont souvent monsieur et madame tout le monde. Ça peut être quelqu'un qui a des freinements difficiles, quelqu'un qui ne s'est même pas aperçu que ce permis était annulé parce qu'il a perdu des points. La naïveté, c'est que, comme on dit, un accident, ça n'arrive qu'aux autres. Donc à partir du moment où ils sont impliqués dedans avec des résultats énormes, pour eux, c'est le ciel qui tombe sur leur tête. Son service est aussi confronté à un autre phénomène. C'est une conséquence du premier. Dans l'illégalité, beaucoup de ses conducteurs tentent de s'enfuir après les accidents. Si les gens circulent sans permis de conduire ou pas assurés, ils vont avoir pour idée, enfin certains, d'échapper aux poursuites. Donc ils vont faire ce qu'on appelle un délit de fuite. Les délits de fuite sont la deuxième cause de délits routiers après la conduite sous alcool. Nous avons demandé à Sandrine, notre automobiliste sans permis depuis 7 ans, ce qu'elle ferait en cas d'accident. Sa réponse fait froid dans le dos. Si demain je fais un accident avec le véhicule de ma soeur, comme j'usure son identité, je ne sais pas du tout les risques que j'encours. Et ni les risques qu'elle encoure. Qu'est-ce que je ferais ? Ça dépend de la gravité de l'accident en fait. Ça dépend. Mais je pense que, honnêtement, je ne m'arrêterai pas. Je ne pense pas. Après, sur le moment, je ne sais pas, mes prises de panique et de savoir que je risque gros, je ne pense pas que je m'arrêterai. Peut-être que j'appellerai les secours, mais moi, je ne resterai pas sur place. Ça, c'est hors de question. Bonjour. Comme tous les conducteurs sans permis et sans assurance, Mathieu n'imaginait pas avoir un jour un accident. Pourtant, il y a 4 ans, sa vie a basculé. Mais nous le rencontrons chez son avocat. A l'époque, Mathieu roulait sur une moto de gros cylindrés. Inconscient, naïf et puis totalement dingue, on va dire. D'avoir pris la moto, de ne pas être assuré, de ne pas avoir permis. Avec toutes les répercussions que ça a au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à avancer, on va dire, maintenant. Car ce jour-là, Mathieu a tué quelqu'un, un piéton qui traversait la route. Oui, c'est dans une petite ruelle sur Paris. Une personne qui a déboulé, que je n'ai pas vu arriver. Et donc, j'ai percuté. Je ne descends pas de moto. Je repars, je repars. Je suis parti cacher la moto. J'ai pris peur, j'ai été effrayé, je me suis sauvé. Une circonstance aggravante. Mathieu a été condamné à 2 ans de prison. Mais ce n'est pas tout. Le défaut d'assurance a des conséquences financières très lourdes. Mais l'assurance ne va pas couvrir, quand bien même je suis assuré depuis 10 ans. Je n'avais pas mon permis, l'assurance va faire valoir une unité du contrat. Et à partir de là, toutes les sommes qui seront demandées par les partis civils, par les victimes par ricochet, c'est-à-dire les survivants, seront dues par le prévenu. Donc il y a une descente en enfer. Donc il y a un drame des deux côtés en réalité. Mathieu a été condamné à verser une somme de 60 000 euros à la famille de la victime. Une dette qu'il mettra plus de 10 ans à rembourser. C'est une photo qui a été prise il y a quelques jours avant l'accident. Elle est avec son petit-fils et l'accompagne de son petit-fils. Pour les victimes, le délit de fuite est vécu en plus du drame comme un choc très violent. C'est une très bonne photo. Laurent Padoue a perdu sa mère dans ces circonstances. Renversée par un chauffeur-livreur qui faisait une marche arrière dans une rue à sens unique. C'est quand même très lâche, le fait que la personne essaie de se soustraire à la justice, de faire en sorte qu'il n'y a pas de coupable. C'est quelque chose qui est assez difficile à admettre, c'est vrai. Au moins, ne serait-ce que d'appeler immédiatement la police ou les pompiers, c'est grave, c'est même très grave. Intervenir au bout de 5 minutes ou 10 minutes ou d'un quart d'heure, c'est peut-être la différence qu'il y a entre la survie et la faim. Comme les défauts de permis d'assurance, les délits de fuite ont augmenté de 7% en France. Il y en a eu près de 140 000 l'an dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada